bonjour mes petits framboisiers j'espère que vous allez bien aujourd'hui un haul la majeure partie des produits vient de chez Sephora mais j'ai aussi d'autres petites bricoles d'ailleurs je vous montre ça tout de suite lors de mon dernier haul au monoprix j'ai complètement oublié de vous parler de l'achat de cette crème pour les mains c'est une crème pour les mains de la marque Lavera c'est une crème bio à base de cranberry et d'huile d'argan et j'ai choisi donc des propriétés plutôt anti-âge parce que c'est vrai que là moi je trouve que ça peut se voir au niveau du cou et au niveau des mains et comme il fait particulièrement froid même si je me crème régulièrement je trouve que quand les mains se dessèchent c'est là où on voit le plus l'âge en tout cas le temps qui passe donc voilà je me suis pris cette petite crème pour les mains j'ai trouvé que la texture était plutôt alors elle est confortable mais en même temps elle pénètre plutôt vite elle n'est pas grasse franchement j'aime beaucoup donc je vous reparlerai ensuite je vous dirai si il y a un effet anti-âge effectif ensuite je suis allée chez MAC parce que donc j'avais 6 produits vides à rapporter donc ça m'a permis donc d'avoir un rouge à lèvres gratuit j'ai pris un classique qui étonnamment je ne l'avais pas dans ma collection donc j'ai pris le rouge à lèvres rebelle c'est une teinte extrêmement classique que tout le monde connait c'est plutôt donc un plutôt prune ou en tout cas un côté un peu baie baie foncée ou ouais prune celui-ci est un grand classique j'ai pris aussi leur nouveau mascara donc on va voir ce que ça donne je ne l'ai pas encore essayé puisque je l'ai essayé en magasin parce qu'ils avaient ce qui est bien chez MAC c'est qu'ils ont donc les brosses qui correspondent à chaque mascara et ils ne le trentent qu'une fois dedans donc l'avantage c'est que vous pouvez vraiment essayer le mascara donc il s'agit du Insta Curl Lash ou mascara recourbant alors la brosse a deux positions je le trouve quand même assez imposant on dirait presque une corne de rhinocéros je trouve que le packaging il est quand même assez massif donc en position normale voilà comment il se présente donc une brosse légèrement recourbée à picot en caoutchouc ou en latex et si jamais vous tournez un peu plus vous voyez la brosse se recourbe encore plus alors à mon humble avis je pense que c'est un petit peu un gadget bien que je trouve que lorsqu'elle est en taille normale elle est quand même assez grande donc moi qui ai des petits yeux je vais peut-être la recourber un peu mais pas à 100% je vais la recourber qu'un tout petit peu peut-être pour voir si ça évite donc d'en mettre partout j'avais trouvé donc lors de l'application donc la brosse était en position normale et j'ai trouvé que ça faisait de très très beaux cils bon après on verra ce qu'il donne de toute façon je ne vais pas le commencer maintenant de toute façon puisque j'en ai encore là un à finir donc on verra un petit peu plus tard ça c'était pour Mac je suis passée aussi sur le stand Nars au printemps et donc dans la collection Sarah Moon j'ai pris donc un duo de fards à paupières ce duo je l'ai vu je ne sais plus sur quel magazine et j'ai trouvé le duo tellement beau que je me suis dit il me le faut et quand je l'ai vu donc sur place je n'ai pas regretté non plus la couleur donc vous avez juste ici le comment dire Sarah Moon décrit le comment dire le boîtier classique c'est dommage j'aurais bien aimé voir une photo de Sarah Moon ici mais bon tant pis et il s'agit donc du duo qui s'appelle Quai des Brumes et bien entendu comme son nom l'indique il s'agit donc d'un duo de gris mais vraiment très très joli vous avez d'un côté donc un fard plutôt irisé alors c'est un gris mais je trouve avec une toute petite touche de mauve dedans et vous avez donc un gris on va dire moyen 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 à foncer et alors il est mat mais avec des petites particules comment dire légèrement argentées mais ça reste assez discret ouais c'est un gris ouais plutôt moyen à foncer voilà j'y reviens un petit peu plus de l'hier parce que je trouvais que c'était un peu sombre donc on continue après donc le duo Nars que je trouve vraiment définitivement très très joli j'ai été donc chez Nocibe et j'ai pris donc le nouveau anti-cerne de chez Smashbox qui est donc le Studio Skin 24h waterproof donc il est non gras bien sûr j'ai pris la couleur light warm ce que j'ai aimé c'est que vraiment il y avait du choix dans les couleurs parce que vous avez du très clair vous avez du light vous avez du light neutral du light warm vous avez du medium light medium enfin vous avez plusieurs couleurs je crois qu'il y en a 8 il me semble donc voilà il se propose de façon assez classique un tube avec un embout mousse donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup les produits Smashbox alors je vous cache pas que je ne l'ai pas encore mis ce que j'ai trouvé bien c'est que effectivement il était assez jaune enfin là vous le voyez peut-être pas parce que il y a peut-être cette fois trop de lumière mais bon je le vois sur la main il est assez jaune et c'est pas mal pour moi quand comment ça s'appelle j'ai les j'ai les cernes qui sont vraiment bleues ou violées je trouve que ça casse quand même un petit peu c'est vrai qu'en ce moment je remets beaucoup mon Array Space de chez Benefit le numéro 2 qui est vraiment avec une couleur pêche et je trouve que ça neutralise bien le violet des cernes mais bon des fois quand on est un peu pressé j'ai pas le temps de mettre et le correcteur et l'anti-cerne donc j'espère que ça fera un petit peu deux en un voilà donc ça c'était pour un produit chez Nocibe alors avant de passer au produit chez Sephora juste j'ai reçu ma Glossy Box et il y a deux produits qui ont vraiment retenu mon attention le premier il s'agit de ce pinceau alors je ne connais pas du tout la marque il s'agit de geléchus je ne sais pas du tout a priori 631 alors je ne sais pas si c'est le numéro du enfin c'est la référence du pinceau il s'agit donc d'un pinceau je dirais un pinceau crayon écoutez il est juste pointu comme il faut mais le poil est hyper souple en tout cas hyper agréable je crois qu'il va être génial pour tout ce qui est ras de comment dire ras des cils pour estomper ou poser donc son son fard vraiment j'adore et puis un produit que j'utilise depuis que je l'ai ça franchement c'est génial il s'agit d'une palette pour le visage essence alors ils appellent ça une palette strobing a priori il s'agit d'une luminizer palette donc de la marque essence alors je sais que c'est une marque qu'on peut trouver je crois chez Auchan il s'agit de la light up your face vous avez donc trois coloris et très sincèrement je suis assez bluffée alors cette poudre là je la trouve assez géniale parce que elle est juste lumineuse comme il faut je dirais qu'elle ressemble un petit peu je sais pas si vous voyez grand chose là je trouve qu'elle ressemble un peu à au comment dire au ambient light de chez Hourglass franchement je la trouve super ici vous avez donc un highlighter rosé alors il est un petit peu plus un petit peu plus sec on va dire mais le fini est assez joli c'est légèrement perlé je sais pas si vous voyez et puis le deuxième il s'agit d'une enfin le troisième pardon il s'agit d'une teinte beaucoup plus chaude là c'est vraiment donc un je sais pas comment dire une espèce de de doré voilà et celui-ci est quand même plus présent voilà écoutez j'ai joué avec toutes les teintes en tout cas j'adore celle-là ça c'est sûr elles permettent donc de donner une espèce de petite luminosité à la peau mais sans être trop brillante et tout elle est magnifique j'ai mis ça avec un pinceau de chez Mac un des derniers pinceaux que j'ai acheté qui est pas mal il faudra que je vous mette la référence sur le blog il n'y a pas de soucis cette fois on passe au produit donc acheté chez Sephora je commence par un produit de chez Rituals j'avais vraiment envie d'essayer ces produits alors juste pour commencer j'ai pris donc une mousse de douche mais je pense que je me laisserai tenter par les crèmes corps donc j'ai pris The Ritual of Dao et donc cela est censé vous apporter paix et tranquillité dedans vous avez du lotus blanc et du yi yiren je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas je m'en suis servi une fois l'odeur est délicieuse très délicate et j'ai beaucoup aimé le principe donc de cette mousse pour prendre sa douche voilà au lieu d'un gel douche ou une crème de douche ben voilà c'est une mousse de douche j'ai deux de mes amis qui m'en avaient parlé et bref je trouve ça plutôt pas mal ensuite j'ai pris donc pour les mains ce petit coffret de chez Tony Moly donc je ne sais pas si je le garde ou si je les offre vous avez donc trois crèmes pour les mains et je crois qu'il y en a une qui est doux macarons l'autre cerise noire et l'autre cinnamon donc cannelle cookie à la cannelle voilà donc ça de toute façon c'est des odeurs que j'aime bien enfin bref on verra ensuite pour le soin visage alors je pense que ça sera assez dur de retrouver ce kit je le cherchais partout et c'est en passant à celui qui est à côté de chez moi c'est un petit Sephora et je suis très contente d'avoir trouvé ce kit parce que pour le prix d'un comment dire du comment dire du contour des yeux vous avez donc une lotion visage enfin c'est leur émulsion si vous précievez 1,2,3,4,5 pardon si vous préférez vous avez pas tout à fait 10 ml mais ça je trouve ça plutôt pas mal et le contour des yeux je l'avais bien aimé je l'ai déjà utilisé je l'avais trouvé très très bien donc voilà c'est mon prochain contour des yeux alors en plus de ça je vous cache pas que sur tous les produits Sephora sauf 3 d'entre eux mais parce qu'il n'y a pas de remise dessus mais sinon pour le reste j'ai eu 25% donc que ce soit grâce plutôt au Black Friday ou avec la carte gold j'ai eu moins 25% surtout donc c'est parfait toujours pour le teint j'ai pris donc alors j'ai pas encore essayé cette marque je sais pas si vous vous l'avez déjà essayé donc dites moi si c'est le cas ce que vous en avez pensé je vais essayer donc un masque alors c'est une poudre je crois qu'on le mélange avec de l'eau et puis donc vous avez votre petit masque donc j'ai pris le masque au yogourt et donc il est censé illuminer le teint et adoucir la peau dedans vous avez à base de poudre de yaourt idéal pour les peaux termes donc c'est parfait mon hiver c'est mon gros problème ensuite on va passer au maquillage avec un accessoire enfin voilà chez Sephora ils l'ont reçu c'est le Beauty Blender mais pour le blush donc c'est celui c'est celui là que je voulais initialement et j'ai pris un nude en commandant donc sur Filunique et donc c'était celui-ci que je voulais donc c'est vrai qu'il est plus petit que les autres et bref donc je ne m'en suis pas encore servie mais dès que c'est fait je vous en parle et je vous dis ce que j'en pense je termine avec un comment dire un lip comment ils appellent ça un liquid lipstick de chez Anastasia donc je voulais les 4 nips mais il n'y en avait plus donc je m'étais dit que je prendrais le Madison donc celui-là vous allez voir il est plutôt dans les pourres on va dire voilà alors contrairement au premier que j'ai acheté qui est Sugar Plum qui est plus rose et qui a quand même une espèce de c'est pas qu'il y a des paillettes dedans parce que bon c'est vrai qu'il est mat mais là celui-là il est complètement comment dire il n'y a aucun reflet dedans donc voilà ce qu'il donne et franchement il est sublime donc là juste posé voilà ce qu'il donne puis vous allez voir ce qu'il donne une fois qu'il a séché très très sincèrement je suis très contente des d'Anastasia Beverly Hills je trouve que de tous les comment dire les les rouges à lèvres longues tenues mat en tout cas liquide je trouve que c'est celui qui est qui a un bon équilibre entre longue tenue et confort celui que j'ai mis aujourd'hui je vais vous en parler tout de suite il s'agit donc de la marque Huda Beauty donc je l'ai trouvé donc au Sephora des Champs-Elysées j'ai mis trois plombs pour en avoir un parce qu'il y avait une queue pas possible donc j'en ai pris deux j'ai pris donc la couleur Muse que j'ai donc maintenant sur les lèvres et j'ai pris le Trophy Wife et je voulais quand même essayer les crayons contour des lèvres alors je vous cache pas qu'on n'est pas obligé d'acheter le crayon contour des lèvres correspondant vous pouvez très bien trouver chez vous une couleur qui va avec ce que vous achetez je voulais juste tester la texture et la tenue alors en tout cas côté texture ils sont hyper crémeux et en même temps ils tiennent bien parce que ils se matifient aussi donc je l'ai pris en couleur Muse donc qui est vraiment un nude un très beau nude voilà avec donc une pointe de rose franchement ils sont confortables crémeux et je vous dis ils sèchent plutôt vite donc c'est bien il y a une bonne tenue donc pour le fard à lèvres correspondant donc voilà le packaging alors je sais plus où j'ai vu ça non je crois que c'était des commentaires sur Sephora.fr packaging fantastique franchement je le trouve pas plus fantastique qu'un autre c'est un tube normal franchement le ouais enfin bon voilà donc là c'est la couleur Muse donc c'est celle que j'ai sur les lèvres alors moi c'est vrai que j'ai les lèvres qui sont assez foncées donc voilà c'est un rose voilà ce qu'il donne et on va voir ce que ça donne une fois sec l'odeur elle est elle est plutôt vanillée ça fait un petit peu je sais pas pain au chocolat ou voilà et puis j'ai pris donc le Trophy White qui est plus foncé le voilà et je vais le mettre là il est nettement plus foncé attendez oups voilà alors au niveau de la texture alors je dirais qu'il est sensiblement équivalent au Anastasia donc c'est plutôt une texture liquide pas pas mousse c'est vraiment une texture liquide donc lorsque vous le mettez moi je trouve qu'il faut faire attention à ne pas trop avoir de matière sur l'embout mousse parce que sinon ça peut légèrement baver l'embout mousse est plutôt pratique pour le mettre il est légèrement biseauté je trouve donc il peut bien dessiner les lèvres donc une texture liquide en revanche la différence c'est que je trouve que l'Anastasia sèche quand même plus vite et surtout je trouve que voyez celui-là je l'ai mis quand même il y a je ne sais pas un bon quart d'heure et je le trouve légèrement collant ce que je ne ressens pas sur le Anastasia donc il est joli il est bon c'est un beau rendu mat mais niveau texture je préfère l'Anastasia question longue tenue je trouve que les deux se valent donc pour moi ne rêvons pas ça ne me fait pas une journée de 8 heures d'abord parce que j'ai tendance c'est vrai à manger ce que j'ai sur les lèvres et puis écoutez si on mange un petit peu par exemple de salade avec un petit peu de vinaigrette ça a tendance à s'estomper c'est normal lui il estompe le pigment et c'est normal j'ai trouvé d'ailleurs que en le démaquillant avec de l'eau micellaire ça partait plutôt bien donc je ne trouve pas que ce soit un non plus hyper longue tenue je ne sais pas comment elles font les filles qui vous disent que ça dure 16 heures j'en doute mais bon bref je les trouve pas mal mais à mon goût personnel je préfère l'Anastasia mais sinon les couleurs sont très jolies alors surtout c'est vrai que ne vous fiez pas aux couleurs qu'il y a sur le site sephora.fr parce que je trouve que ça n'a rien à voir même lorsque vous êtes devant le présentoir parce qu'ils mettent donc la couleur autour du testeur franchement la couleur qui est mise n'est pas du tout correspondante au produit si vous pouvez effectivement vous déplacer au sephora chance d'élysée et bien l'avantage c'est que vous vraiment vous pouvez les tester et puis sinon je ne vous cache pas que c'est un petit peu au petit bonheur la chance voilà ce que ça donne une fois plus séché donc là il s'agit du Muse donc celui que j'ai sur les lèvres le Anastasia Beverly Hills qui est donc Madison et puis vous avez ici le Trophy Wife voilà j'espère que cette mini revue de produits vous aidera peut-être à choisir les vôtres si vous vous avez déjà pris que ce soit l'Anastasia ou le Huda Beauty dites moi celui que vous préférez et puis sur ce les filles je vous dis à très très bientôt salut merci